Bonjour, je m'appelle Caroline Chouinard, je suis auteure jeunesse, et aujourd'hui je vous présente trois de mes publications. Trois publications qui font partie de la collection Frissons. Quand on m'a demandé d'écrire ces livres-là, j'avais jamais écrit ce style littéraire-là auparavant. Je me suis dit, bien, c'est un beau défi, mais comment rendre une ambiance lourde? Comment faire pour que ce soit inquiétant, que ce soit louche même? Alors, pour me mettre dans l'ambiance de l'écriture, j'ai décidé d'aller visiter des endroits, parce que moi ça m'inspire beaucoup de visiter des lieux. Dans le premier, Jeux dangereux à Québec, je suis allée faire la visite fantôme du Vieux-Québec. C'est une belle visite guidée du Vieux-Québec, puis on apprend qu'il y a des cimetières qui auraient été déplacées dans la ville de Québec. On apprend qu'il y a des malédictions qui auraient été lancées sur des bateaux qui ont coulé dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, j'ai bien aimé ma visite et ça m'a inspiré l'histoire de ce livre-là. Le détenu de Trois-Rivières, eh bien, c'est la vieille prison de Trois-Rivières que je suis allée visiter. Et très inspirant aussi, parce que c'est un ancien détenu qui nous fait visiter les lieux. On peut voir à quel point c'est épouvantable d'être enfermé dans la prison. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire, l'ambiance que j'ai essayé de reproduire dans cette histoire-là. Terreur sur l'île, eh bien, ça se passe sur la grosse île. Alors, avec son cimetière, avec sa croix celtique, les bâtiments, les anciens bâtiments. C'était l'île de la quarantaine. Alors, à l'époque, les immigrants s'arrêtaient sur l'île pendant plusieurs semaines pour être certain qu'ils n'amenaient pas la maladie ici. Donc, c'est une belle ambiance encore là que j'ai pu créer dans Terreur sur l'île. Alors, je vous souhaite une bonne lecture et j'aimerais souligner les 30 ans de la collection Frissons. Donc, bonne fête Frissons! Sous-titrage ST' 501